On y est Jean-Louis, pour le plus grand plaisir de tous les internautes et de moi-même. Je vous retrouve en studio pour cet avant-grand prix, cette avant-saison même de Formule 1 2020. Jean-Louis, après tous ces mois, on se retrouve enfin. Comment ça se passe, comment ça s'organise en Autriche, qui va marquer le coup d'envoi de cette saison 2020 ? Alors là, il y a deux solutions, ma chère Geraldine. Ou bien j'ouvre le livre de 90 pages qui décrit tout ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Ou bien je vous résume le fait que ce sera assez compliqué quand même. On sait très bien que les spectateurs sont interdits. C'est des montagnes, peut-être qu'on en verra quelques-uns tout à fait en haut des sommets, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les journalistes, comme pour les teams, tout est extrêmement cloisonné. Par exemple, une idée, on rentrera le matin à 7h et puis on sortira le soir à 22h. Je donne des horaires comme ça. Point. On ne peut pas circuler dans le circuit, par exemple. Pour la presse écrite, quand on est dans la salle de presse, pas de contact avec les équipes. Pour les... Oui, c'est compliqué de faire son métier dans ces conditions-là. Oui, pour les équipes de télévision, pas de commentateurs en direct parce que, vous savez, les cabines de commentaires, il faut tirer les câbles, il faut faire tout ça. Ça, ça fait trop de monde. Par exemple, à Canal, il y a mon ami Laurent Dupin qui part avec Franck Montagny et puis une toute petite équipe technique. Et eux, ils n'auront pas accès à la voie des stands, comme si c'était le Grand Prix, par exemple. Donc, tout ça, c'est très compliqué. On va voir ce que ça va donner. Moi, je vais découvrir cela comme vous. Mais c'était à ce prix que la saison devait redémarrer. Et finalement, voir un départ, pas de grille de départ aussi, pas de... Ah oui, pas de d'accord, pas de... Non, bien sûr. Voir un départ, ça va quand même valoir le coup. À l'arrivée, normalement, pas de podium. On fera façon une idée à la police avec trois voitures. Les trois premiers se restent dans leur voiture. Et toutes les cérémonies, je dirais, sociables et conviviales de la F1, tout ça, c'est supprimé. Mais bon, on verra bien. On va juste sur pièce. On sera là dès vendredi pour suivre les premiers essais. On peut éventuellement peut-être imaginer des aménagements sur les Grands Prix à suivre. Est-ce qu'un retour de podium éventuellement ? Bien sûr, il va falloir tester ça. Mais ça fait tout de même peu de recul. On aura huit Grands Prix en huit semaines, si on calcule bien les choses. Donc, il n'y a pas beaucoup de moyens de changer en cours de route. Donc, on verra bien. Là, je suis comme vous. Comme d'ailleurs, les gens de la F1 sont à l'expectative. J'ai parlé à deux, trois patrons de la F1. Ils disent, écoute, on verra sur place. Et tout est comme ça. Je sais que pour les conférences, celle de la FIA, celle des équipes, tout est minuté, tout est prévu. Et puis le reste, on verra qui pose les questions. Bon, ça promet. On sera là pour regarder ça. Jean-Louis, concrètement, est-ce que toutes les équipes ont roulé depuis la fin du confinement sur circuit ? Ou est-ce que certaines équipes seulement se sont offertes un petit déverminage, entre guillemets ? Non, non, tout le monde a roulé. Il faut repartir de Barcelone. Donc, pour l'essentiel des machines, ce sera les machines de Barcelone. Évidemment que chacun, malgré les 63 jours de shutdown, comme on dit, de fermeture des usines, chacun a pu plancher et préparer des évolutions. Quelques équipes en ont fait pas mal. Je pense que Red Bull sera très au point là-dessus, très acharné. Mercedes aussi. Ferrari annonce que les grandes, grandes évolutions arriveront en Hongrie, qui est donc dans la série suivante des Grands Prix. Donc, on verra. Mais toutes les voitures, bien sûr, que ce soit à Maranello pour Ferrari, que ce soit à Silverstone pour Mercedes, tout le monde a roulé, bien entendu. Vous parliez de Red Bull. Est-ce que l'écurie autrichienne peut tirer un avantage de ces deux premières manches en Autriche ? Si Verstappen continue sur sa lancée des années passées, sur son circuit, entre guillemets, qui est le circuit de Dietrich Mateschitz, que je salue, parce que franchement, grâce à lui, à l'équipe, il a remué la F1, il a remué son pays, il a remué la FOM, il a remué la FIA pour essayer de faire démarrer ça. On doit le saluer. Je referme la parenthèse. Bon, pourquoi pas si... Et puis si Mercedes s'impose d'un coup, à mon avis, ça sera assez simple de s'imposer une semaine plus tard. À votre avis, on aura plutôt des pilotes un peu chiens fous ou un peu calmes et posés ? Là non plus, je ne vais pas vous répondre, parce qu'ils ont fait tellement de simulateurs que je me demande si ça ne va pas les perturber. Il y a eu des championnats, des tas de championnats, on va en parler maintenant, puisqu'on est sur ce point-là. Faire des courses, des Grands Prix des championnats, sur des simulateurs, qui sont très perfectionnés, Charles Leclerc, il était soudé à sa machine du matin au soir, sur les tweets, vous voyez ça ? Hamilton n'y était pas, d'ailleurs. Verstappen a fait un championnat. Est-ce que la réalité ne va pas les gêner ? Quand vous arrivez au premier freinage en Autriche à 280, quand vous êtes en simulateur, et quand vous êtes dans la réalité, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Moi, je crois que tout ça, c'était un jeu. Maintenant, on rentre dans les choses sérieuses. Je rappelle Monza, par exemple, à 340 dans la ligne droite, vous arrivez face au rail, en simulateur, bon, on peut peut-être dire, bon, allez, je mets 5 mètres de plus, ou de moins sur mon freinage. Là, on ne peut plus faire ça. Donc, c'est ça la différence pour moi. Toute cette histoire de championnat a été un jeu, sympa. Les pilotes se sont surentraînés, ça, c'est bien aussi. Mais maintenant, il ne faut pas que la réalité dépasse la fiction. Tiens, j'en profite, une petite parenthèse. Vous avez suivi les 24 heures du Mans virtuelles ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non, mais, non, c'est pareil. Alors, moi, je suis trop vieux, sans doute, pour ça. Moi, ce qui est virtuel, c'est amusant à voir, mais j'aime la course automobile avant tout. Donc, il faut que les moteurs rugissent, que les pilotes soient là, et qu'il y ait quand même, il faut dire les choses, cette part de risque. Je ne parle pas du risque immense, je parle de petits risques, de mettre une roue dans le gravier et de partir en tête à queue, parce que sinon, ça n'a plus aucun intérêt. Si l'homme n'est plus là, c'est différent. Je reviens sur le calendrier. Donc, on a la confirmation des 8 premières dates de cette saison 2020. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la fin de cette saison ? Est-ce qu'il y a des choses qui se trament ? Alors, il y a deux choses qui se trament en Italie, parce que ce pourrait être l'occasion de la millième épreuve qu'on tente pour le championnat du monde pour Ferrari, parce qu'il n'y a pas eu des Grands Prix, il y a eu une Diapolisse, il y a eu aussi de la F2. Ce pourrait être le Mugello ou Imola. Il y a une grosse bagarre. Le Mugello, c'est un circuit extrêmement intéressant, difficile d'accès, mais dans les conditions actuelles de la Formule 1 sans public, l'accès est bien plus simple. Donc, ça peut être le Mugello. Ça peut être aussi Imola qui pousse pour retrouver finalement un Grand Prix sur l'autodrome Enzo et Dino Ferrari. Donc, après tout, pourquoi pas ? Bon, il y a ça. Et puis derrière, on va sans doute trouver accord avec et Bahreïn et Abu Dhabi, puisque finalement, ça devait être là. On oublie le Brésil, on oublie les Etats-Unis, on oublie le Mexique, bien entendu, la Russie aussi, mais on peut avoir ça. Donc, on peut arriver à peut-être 10, 11 épreuves, pourquoi pas ? Et puis si Abu Dhabi décide d'en faire deux, pourquoi pas aussi ? Donc, l'avenir est par là. Je veux dire, l'avenir de ce championnat 2020. Et il faut combien de courses minimum pour que le championnat 2020 ? Il en faut 8. Alors, ça fait rire tout le monde parce que ça, cette règle de 8, elle était quand j'ai débuté, c'est-à-dire quand il y avait 14 Grand Prix. Alors, donc, ou 12 même. On disait, bon, 8, voilà, c'est pas mal. Mais la règle est restée intacte et en l'état. Et donc, maintenant, sur 22 Grands Prix, c'est toujours 8. Question réglementaire, Jean-Louis, il y a eu quelques petites adaptations liées à la pandémie de coronavirus. Qu'est-ce qui va se passer pour les équipes, là, concrètement, cette saison ? C'est du financier purement ? On leur demande un peu de serrer la vis et de ne pas dépenser à outrance ? Alors, le vrai changement qui devait être pour 2021, je vous rappelle, sera en poussée à 2022. Pour ce qui est de 2020, on sait déjà qu'il y a un gel des moteurs, des boîtes de vitesse et des châssis. Là, voilà, là, on ne peut plus travailler, faire des grosses évolutions, c'est fini. On va également apporter des modifications au fond plat, au-dessus du fond plat, vous savez, de part et d'autre des pontons, parce que ça, il y avait un système de canalisation de l'air qui était vraiment extraordinaire. Tout ça, ça, ça sera apaisé, si je puis dire. 2021, on va commencer avec les deux règles importantes qui seront donc en 2022-2023. Les budgets capés, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne dépensera pas plus ce qui est prévu avec tout le système de vérification mis en place. Alors, bien sûr, ça, ça pénalise Mercedes, réduit les ferrailles, forcément, les gros budgets. Mais ils l'ont accepté parce que pour certains patrons, y compris chez Mercedes, ça devenait trop. Ferrari a re-goté, comme d'habitude. Vous vous souvenez qu'ils ont dit, nous, on va partir aux Etats-Unis, mais ce n'est pas vrai, une nouvelle fois. Bref, ils ont re-goté. Mais c'est ça, ça sera ça, le vrai grand changement, les budgets cap, comme on dit en anglais, et qui vont être tout doucement, tout doucement, tout doucement réduits. 128 millions, par exemple, d'euros, ce n'est pas 350 millions d'euros. Il faut voir les choses en face. La deuxième règle importante, à mon avis, de changement, c'est l'utilisation à la fois des souffleries et des souffleries virtuelles. Car là, c'est simple, vous êtes premier au championnat du monde, vous voyez vos heures de soufflerie réduites. Vous êtes dernier au championnat du monde, vos heures de soufflerie augmentent. Et ça va aller, ça, en croissant et en décroissant pour chaque équipe. Et ça, ça peut être intéressant parce que, finalement, Red Bull, champion du monde, ah oui, mais là, il y aura beaucoup moins de soufflerie, mais sur Red Bull, il faut laisser à Williams le temps de remonter la situation. En fait, en réalité, et je pense que c'est une décision sage, dont tout le monde voulait qu'elle arrive, on va essayer de restreindre l'écart entre les grosses pointures et les petites équipes comme Williams qui traînent dans le fond du classement, ou AS, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, et c'est ça l'intérêt, je crois, de cette nouvelle réglementation. Mais je vous le rappelle, ça, c'est 2021. 2020 déjà, hop, les moteurs, on n'y touche plus, par exemple. Donc, au moins, ça, c'est réglé. Bon, merci Jean-Louis pour ces explications et on vous retrouve donc à la fin du premier Grand Prix de la saison. Voilà, dans une semaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501